j'aimerais à travers cette vidéo vous faire un partage intime de ce que je suis en train de vivre en ce moment pourquoi c'est important pour moi de partager ça tout simplement parce que l'enseignement que je tire est riche et j'espère que ça va l'être aussi pour vous je mesure un quel point jour après jour et surtout dans cette situation là que la lecture que j'ai de la situation que je vis me permet de sortir gagnante enrichie de cette expérience et je réalise que selon le point de vue que vous avez d'une situation les conséquences et les perspectives futures peuvent changer ça veut dire que d'une situation qui peut faire mal il y a plein de possibilités qui s'ouvre à soi mais tout dépend du regard qu'on y porte et c'est ça que j'aimerais vous parler en fait j'aimerais vous partager dans cette vidéo il n'y a quelques semaines de cela j'ai j'ai rencontré quelqu'un c'était une rencontre qui a été inattendue on a passé vraiment des moments pas tout simplement beau mais vraiment magique c'était incroyable de pouvoir vivre une telle relation pour une rencontre si nouvelle ça a été inattendu pour moi ça a été inattendu pour lui on a été très très surpris ensemble de de l'intensité mais surtout de l'évidence à laquelle ces instants là ont été partagés et pourtant ni l'un ni l'autre on avait prévu que cette rencontre puisse se faire bien entendu j'avais envie de continuer et de le revoir et donc j'ai exprimé mon besoin auprès de cette personne et j'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait jusque là c'est que j'ai laissé un espace libre pour permettre à l'autre de venir vers moi donc qu'est ce que j'ai fait c'est que je n'ai pas contacté et recontacté la personne après cet instant qu'on a passé ensemble et c'était assez incroyable parce que mon intention était vraiment de prendre soin de moi de vérifier qui était en face de moi mais surtout de vérifier aujourd'hui après toutes les expériences que j'ai vécu à quel point c'était important de voir la vérité c'est à dire la vérité c'est à dire est ce que cette personne même vraiment est ce que cette personne a vraiment envie d'être avec moi mais pour avoir une réponse sincère il était important pour moi de faire l'expérience de quelque chose que je n'ai jamais osé c'est de ne rien faire juste rester là pour entendre voir et surtout accepter la réponse accepter que ça puisse être un oui accepter que ça puisse être aussi être un non cette attente a été longue pour moi cette attente a été émotionnellement remuante parce que plus le temps passait et l'absence de ses messages l'absence de sa présence me montrait que finalement la personne n'avait pas envie de me rejoindre à revivre ces instants qu'on a pu passer ensemble c'était dur pour moi je vous le cache pas émotionnellement mais c'était une expérience intéressante alors qu'est ce que j'en fais de ça si je me place dans un point de vue de l'histoire je vais dire mais c'est pas possible il m'a dit des choses quand même quand on a partagé ses moments ensemble il m'a dit des choses qui étaient doux qui étaient sincères en plus qui était vrai je pourrais traiter cette personne de tous les noms si je suis dans l'histoire qui se raconte par contre si je me détache de l'histoire qui se raconte la réelle question qui se pose dans ces situations comme ça c'est pourquoi je vis cette situation qu'est ce qu'elle me permet d'expérimenter qu'est ce que j'y gagne qu'est ce que j'apprends est en fait dans cette indisponibilité dans lequel il est cette situation m'a permis d'expérimenter vraiment l'amour que j'ai pour moi même comment je prends soin de moi dans une relation est en fait on se rend compte que on a envie tous de recevoir du respect et de la considération de la part de quelqu'un on peut l'obtenir de deux façons sont l'obtiens naturellement et la personne nous manifeste tout simplement son respect sa considération et là à ce moment là on dit ah je suis respecté je suis considéré je suis aimé qu'est ce que c'est bon c'est vrai il ya aussi une autre façon par lequel le respect la considération de soi peut se vivre c'est dans une expérience telle que celle là j'aime cette personne j'ai envie d'être avec cette personne mais cette personne me manifeste son indisponibilité et à cet instant là quand j'apprends à ne pas bouger quand cette expérience m'amène à savoir rester là observatrice bien en contact de la réalité les yeux bien ouverte bien en alerte en prenant soin de mon coeur en étant dans cet espace de je veux tellement être avec quelqu'un qui soit engagé pour moi et c'est ça que je veux la question c'est quel est le moyen que je suis prêt à déployer et le moyen que je suis prêt à déployer c'est de ne pas bouger c'est à dire ne pas réorganiser les choses ne pas rappeler la personne ne pas modifier la réalité bien au contraire je reste juste là et j'observe rester là sans appeler sans solliciter et la réponse elle tombe elle n'est pas facile à entendre mais c'est la vérité et dans ce mouvement là je goûte aussi à tout le respect que j'ai pour moi toute la considération qui est là et en fait à ce moment là tout est absolument juste et justement ma fille qui me demandait et mais voyez que j'étais un peu triste ça me dit bon alors tu es triste comment comment vas-tu et la réponse que je lui ai donné c'est que tout va bien tant que le jeu est juste je lui dis il n'y a pas d'erreur dans la matrice il n'y a pas d'erreur dans la matrice dans cette expérience qui est difficile se goûte aussi l'amour de soi donc l'amour de soi n'est pas forcément cette espèce de paix c'est aussi cette espèce cette paix cette joie cette harmonie que l'on goûte quand on médite ou quand on reçoit de l'amour mais elle l'est aussi quand on est capable de se positionner pour manifester pour ancrer et pour dire c'est ça qui est important pour moi donc on passe à travers effectivement un passage émotionnel parce que forcément il y a le sentiment de de se sentir rejeté de ne pas se sentir aimé c'est difficile de ne pas se sentir aimé par quelqu'un qu'on aime c'est difficile ça mais quand j'ai la lucidité de repositionner les choses de comment je peux accorder quelque chose qui est si beau qui est l'amour que je peux avoir pour quelqu'un à quelqu'un qui m'en accorde pas non en fait je repositionne les choses par amour pour moi et de cette façon là dans cette situation je vois de la manière dont je suis capable de prendre soin de moi et en accueillant mes émotions en accueillant les attentes en me rassurant que tout va bien et en fait cet amour qui se témoigne est réellement magnifique et beau c'est c'est important pour moi de vous dire ça parce que de cette expérience qui aurait pu créer de l'amertume dans mon coeur je vois à quel point je suis capable aujourd'hui de prendre soin de moi et ça nourrit ma confiance en moi ça nourrit le fait que je me sens tranquille dans le fait de m'ouvrir à quelqu'un dans le fait de vivre ma vie dans le fait de d'être là pour moi et voilà et j'espère que ces quelques mots vont si vous touchez et je vous en parle parce que c'est de pouvoir transformer la situation à la base qui est une situation qui pourrait me faire souffrir je ne dis pas que je n'ai pas eu mal mais je dis juste que cette douleur ne s'est pas transformée en souffrance voilà et que j'ai transcendé cette douleur pour comprendre tout simplement que l'intensité que j'ai eu de ce manque vis-à-vis de cette personne qui est ce manque particulier m'a permis en fait aussi de me reconnecter pleinement à mon besoin c'est à dire qu'elle est qu'est ce qui était si important pour moi et je ressens avec de la gratitude de la gratitude pourquoi de la gratitude parce que cette situation m'a permis de me reconnecter à mes besoins l'intensité de mes émotions la douleur de que j'ai ressenti dans les émotions m'a permis de me reconnecter à à quel point à quel point mon besoin est important et je veux bien tenir compte de ça et aussi j'ai de la gratitude parce que je vois à quel point je suis capable d'être là pour moi de la plus belle façon que ce soit de la façon la plus douce et à quel point je suis prêt je suis prête et je suis courageuse en fait à à me témoigner cet amour à être au plus près de moi à vouloir dire je sais ce que je veux pour moi et c'est ça qui est important ce qui est important c'est pas l'autre ce qui est important c'est que ce que moi je suis prêt à déployer à comment je me préserve dans mon territoire comment je prends soin de moi dans mon espace de vie c'est ça qui est important et ce que je suis prêt à déployer pour moi c'est ça qui est important en tout cas dans cette expérience et je vois aussi si je suis à l'étage au dessus l'étage de mon âme dans ma dans ma création parce que je suis créatrice de ma réalité donc cette réalité là je la crée moi même je vois avec quelle tendresse j'ai de pouvoir créer une situation telle que celle là pour me permettre de me reconnecter un besoin si important qui est le mien et en même temps à travers cette indisponibilité je vois tout l'amour que je me témoigne pour prendre soin de moi pour ne pas que je m'attache à cette personne parce qu'effectivement cette personne a une histoire particulière cette personne a des projets on se rencontre à un moment de nos vies alors que cette personne n'a déjà établi ses projets donc c'était une relation qui avait de la difficulté à se faire mais c'est vrai que entre la raison et le coeur parfois on vous le sait mais on a quand même envie d'y aller donc voilà j'espère que ces quelques mots en tout cas vous ont inspiré et vous emmener à avoir cette vigilance à la lecture des situations afin de d'en sortir gagnant enrichi et c'est vrai que le programme crée votre propre changement vous aidera grandement à voir cette vision là parce que c'est exactement tous les outils que j'ai dans ce programme que je pratique pour transcender cette situation actuellement voilà donc c'est ça qui est important pour moi de de vous partager la prochaine session pour le programme si vous le désirez c'est au mois d'avril il me semble qu'il reste cinq places vous êtes les bienvenus prenez bien soin de vous prenez bien soin de votre coeur et surtout prenez bien soin de vos rêves car quelle que soit la situation que vous vivez quelles que soient les rencontres que vous avez la seule et unique question c'est est-ce que auprès de cette personne serait peut se vivre tout simplement garder votre rêve bien précieux dans votre coeur je vous embrasse fort au revoir